C'est une décision que nous contestons, parce que faire appel au principe de la non-rétroactivité dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda, ce n'est pas véritablement acceptable. Il y a eu d'autres crimes contre l'humanité qui ont été jugés en s'appuyant sur des conventions internationales et je pense que pour les présumés génocidaires qui sont en France, on aurait pu appliquer ce principe-là. Nous, nous pensons depuis très longtemps que les présumés génocidaires doivent être jugés en priorité au Rwanda, c'est-à-dire le plus près possible des lieux où les crimes ont été commis, le plus près possible des victimes, parce que des jugements comme on en voit ici aujourd'hui en France, ça n'a pas beaucoup d'impact sur les victimes, sur la population elle-même au Rwanda. C'est une décision qui fera date, incontestablement, car non seulement ont été annulés les deux arrêts de la Cour d'appel de Paris, mais elle a prononcé, ce qui est rare dans sa pratique, une cassation sans renvoi.